Parmi toutes les œuvres qui peuplent notre imaginaire, certaines proposent la découverte d'un monde singulier, avec ses lois et ses principes, ses codes et ses symboles. Une fois réunis, tous ces éléments constituent une mythologie. Bienvenue dans les paysages de l'esprit, vous regardez Mythologix. Hellraiser est l'une des œuvres pour lesquelles j'ai voulu commencer Mythologix. Cette fabuleuse histoire de casse-têtes anciens, qui une fois résolue ouvre des portes sur l'enfer, m'a toujours fasciné. Et puis un jour, un homme m'a contacté pour me faire don d'une boîte de Le Marchand, artefact que je convoitais depuis tant d'années. La nuit dernière, luttant contre la peur et l'envie, j'ai enfin effectué le rituel, en décryptant la configuration des lamentations. Après tant de recherches, je pensais bien connaître les secrets du Hellraiser. Mais le mécanisme a pris vie, la boîte s'est ouverte, alors seulement j'ai compris. Pour cet épisode, j'ai pensé nécessaire de faire un petit avertissement. Si vous n'avez pas 16 ans, que vous êtes impressionnable ou étranger aux ténèbres artistiques, je vous suggère avec bienveillance d'éviter cette vidéo. Si par contre, vous chérissez les mythologies modernes, la création d'univers et ses aléas, si l'horreur et ses symboles vous fascinent, alors soyez prêts, car vous entrez dans la cathédrale la plus infernale de la galaxie fantastique. Avant de commencer notre descente vers l'enfer, je voudrais vous inviter à prendre un instant la place d'un créateur de contes horrifiques. Comme vous êtes un créatif exigeant, vous avez pour ambition secrète d'inventer un univers original et détaillé. On y trouvera des abominations mémorables, des images saisissantes, des concepts riches et une profondeur qui vous permettront les libertés les plus incroyables. Une idée vous vient alors et vous ouvrez votre carnet de recherche, contemplant l'infini des possibilités. Il faut certes des protagonistes auxquels tous s'identifieront, mais il faut surtout des antagonistes charismatiques, aux pouvoirs inhumains, à l'apparence légendaire et terrorisante. Ainsi, l'œuvre marquera les esprits, habitera les cauchemars de génération et permettra au monde de rêver et de fantasmer au travers de vos visions cathartiques. Le XXe siècle a vu exploser une culture horrifique, riche et complexe, forte de figures iconiques nombreuses devenues des classiques. Il est donc ardu de proposer des choses totalement nouvelles, surtout que vous êtes en 1986 et que l'âge d'or de l'horreur est à son apogée. Que vous reste-t-il de nouveau à créer ? Comment ne pas reproduire ? Comment briller plus fort que les autres dans une galaxie déjà éblouissante ? Imaginez maintenant que vous êtes Clive Barker. Vous êtes un jeune écrivain fantastique plein d'ambition et de talent. Votre premier recueil, les livres de sang, à bonne presse. Et le grand Stephen King lui-même répète à qui veut l'entendre qu'il a vu le futur de l'horreur et que son nom est Clive Barker. Vous le sentez ? Vous êtes au seuil de votre carrière créative et en vous bouillonne des concepts fous et l'envie de mettre en forme les cauchemars raffinés qui vous habitent. D'ailleurs, depuis quelque temps, une histoire vous obsède. Vous sentez qu'elle est différente, qu'elle recèle une richesse vertigineuse et l'huile d'un noir de ténèbres. Au terme d'une écriture fiévreuse et passionnée, votre roman sort enfin. Il s'intitule The Hellbound Heart. Littéralement, le cœur lié à l'enfer. Même si le succès littéraire est satisfaisant, le monde n'a pas encore pris conscience de votre histoire et de son potentiel. Le cinéma serait certes idéal, mais les studios vous ont déjà approché par deux fois et ce qu'ils ont fait de vos histoires vous a déçu. Alors s'il faut un film pour que le monde sache, c'est vous qui le ferez, ou personne. C'est ainsi qu'en 1987 sort Hellraiser. C'est l'adaptation directe de The Hellbound Heart, réalisée par Clive Barker lui-même. Ce jeune anglais de 35 ans vient d'arriver à Hollywood et compte bien saisir cette occasion pour marquer les esprits. Passionné de la chose horrifique, Barker réussit un véritable tour de force. Avec un budget limité et sans expérience cinématographique, Barker s'invite sans peine dans le panthéon de l'horreur universelle. Et tout cela grâce à des concepts puissants et à des créatures qui n'ont pas d'égal en matière de terreur pure. Ainsi, le monde découvre Hellraiser et sa mythologie, dont voici l'invitation narrative quasi parfaite. Il existe dans notre monde une boîte magique, taillée dans le bois et couverte d'or. Elle permettrait, dit-on, de découvrir des plaisirs que l'esprit ne peut qu'imaginer. Malheureusement pour ceux qui la possèdent, la boîte est en réalité une clé qui ouvre un accès direct vers l'enfer. De ce portail émergent les créatures les plus sadiques que l'enfer ait porté, les Cénobites. Le film est un succès, car en plus d'une histoire marquante et vénéneuse, d'un score musical magnifique et d'acteurs impliqués, il donne naissance à une nouvelle icône du cinéma de genre, que le public baptisera Pinhead. Cet homme hautain bleuâtre et cireux, coiffé de clous et paré de sombre cuir, a rejoint sans attendre les Freddy, Jason et autres Leatherface à la table de nos cauchemars. Le film aura même droit à une suite directe, Hellbound, dont Barker co-écrira le scénario. Cette séquelle de qualité nous emmène en enfer et nous en montre un peu plus sur les Cénobites. Sur les opus 3 et 4, Barker n'est plus que consultant. Et à partir du 5e jusqu'au 9e film, l'auteur s'éclipse d'une franchise qui va sombrer dans l'obscurité des films dispensables. A l'origine de ce délitement, la cession par Barker de ses droits d'auteur au producteur est ce dès le premier film. Et très vite, la saga lui échappe, au point de faire de Hellraiser le plus grand rendez-vous manqué de l'histoire du cinéma horrifique. On regarde certes chaque nouvelle sortie, mais plus par nostalgie des premiers films que par réel espoir. On guette surtout, ou un peu coupable, l'arrivée de nouveaux Cénobites, qui même dans un mauvais film restent des monstres fascinants et malsains. Malheureusement pour nous, les films ne livrent que peu d'éléments mythologiques, et des réalisations sans âme achèveront de tuer la franchise. Lorsque j'ai découvert Hellraiser, j'ignorais totalement qu'il existait romans et comics donnant vie à un univers étendu. C'est seulement pour cet épisode que je me suis attelé à explorer en profondeur ce que Barker et d'autres avaient imaginé sur d'autres médiums. Et après plusieurs mois de recherche, de visionnage et de lecture où la terreur n'avait d'égal que l'émerveillement, je suis toujours incrédule devant ce à côté de quoi nous sommes passés. Ainsi, nous fallait-il tout reprendre à zéro ? C'est donc ici que commence notre voyage dans l'enfer de Léviathan. Tout récit de la saga commence par une boîte mystérieuse qui un jour se retrouve entre les mains d'une personne. Mais la boîte choisit-elle ses victimes au hasard ? Avant de parler de l'artefact maléfique, il me faut donc vous rassurer. La boîte ne surgit pas aléatoirement dans votre vie. Elle n'apparaît qu'à un certain nombre de profils. Après avoir parcouru toutes les histoires de la saga, il est possible de dégager des grandes familles de candidats à la damnation. Afin de comprendre quels profils recherchent les recruteurs de l'enfer. Tout d'abord, il y a ceux que l'on pourrait appeler les explorateurs. Qui n'a pas rêvé d'en savoir plus sur le secret du monde ? A l'instar de Franck, dans l'histoire originelle, les explorateurs sont en recherche de savoirs secrets et de plaisirs défendus. Ainsi, rien d'étonnant à trouver parmi nos victimes deux journalistes, une photographe, un explorateur, un bibliothécaire ou encore un détective désabusé. Quel que soit le but de leur recherche, elle les conduit dans les recoins obscurs de la réalité et de la raison. Ces profils ont pour très commun la quête d'une vérité dissimulée et cette avide soif de savoir les mène implacablement vers la boîte, quand ce n'est pas elle qui vient à eux. Elle est souvent symbolique du prix à payer pour ceux qui cherchent à découvrir ce qu'un humain ne devrait pas savoir. Mais il est une autre famille, encore plus dédiée à la recherche empirique dans l'inconnu, c'est celle des scientifiques. On trouve ainsi un docteur, un chercheur en réalité virtuelle, une virologue ou encore un chercheur en physique. Soit ces métiers sont au plus près de la vie et de la mort, soit ils soulèvent des questionnements moraux et éthiques dont sont friands les monstres invités par la boîte. Mais en dehors de ceux qui sont en quête de vérités mystiques ou scientifiques, il y a d'autres profils plus sombres qui viennent enrichir la liste de nos candidats. La famille la plus inattendue est celle des âmes perdues. La boîte surgit souvent entre les mains de gens désespérés, soit pour abréger leur souffrance, soit pour étancher leur soif de vengeance, envers ceux qu'ils estiment responsables. Ainsi, on trouve une femme dépressive qui se suicide dans sa baignoire, un régiment d'anciens soldats traumatisés des horreurs de la guerre. Mais de façon plus surprenante, la boîte apparaît aussi par deux fois à des enfants maltraités qui, sans le savoir, vont invoquer des cénobites pour supprimer leur entourage toxique. Mais malgré cette lueur de justice apparente que suggèrent ces deux derniers cas, la boîte arrive principalement dans la vie d'être mal intentionnée qui constitue la famille des criminels. Ces candidats précis évoluent dans des lieux malfamés, à la morale souvent absente, parieurs, délinquants, membres de gangs ou prédateurs sexuels et même serial killers. Ils sont quelque part les candidats les plus attendus dans notre acception traditionnelle de l'enfer judéo-chrétien. Mais la famille qui possède le plus de membres est sans conteste celle des castes dirigeantes et par extension de tous ceux qui exercent et abusent d'un pouvoir sur les autres. Il est d'ailleurs fascinant de voir que ces élus occupent différentes échelles de la société. Du simple promoteur véreux au gérant violent d'une boîte de nuit en passant par un entraîneur de chevaux tortionnaires et un producteur malsain, celui qui abuse de sa position est l'un des candidats favoris de la boîte. Il en va de même pour le pouvoir autoritaire exercé par un état ou une administration. On trouve ainsi des soldats, des policiers et même un gardien de prison. Cette famille regroupe aussi des dirigeants, dictateurs, chefs d'entreprise et même un conte sanglant qui rentre des croisades. Enfin, chose qui pourrait paraître incongrue, on trouve également plusieurs religieux qui, pensant invoquer Dieu, ne récoltent que des cénobites. Il existe enfin une dernière famille qui est celle des créateurs mais il est encore trop tôt pour évoquer leur étrange spécificité. On pourrait croire que je n'ai pas encore dévoilé la mythologie de la saga mais on vient pourtant d'en évoquer le cœur. C'est dans le domaine des ténèbres humaines que chassent les cénobites. Leur apparition est le couronnement sanglant d'une vie humaine vouée au côté obscur. Raisonne alors cette citation de Barker « Chacun d'entre nous est un livre de sang. Où que nous l'ouvrions, tout est rouge. » Rien d'étonnant donc à voir dans les récits de la saga des références directes à des périodes sombres de notre histoire. Des colonisations violentes aux guerres fratricides, de l'esclavage à l'apartheid en passant par les horreurs nazies, El Reiser ne cesse de nous rappeler que la noirceur de ces cénobites n'a rien à envier à celle de nos humains. Avec sa charge fantastique, la saga aurait pu d'emblée foncer tête baissée vers la dark fantasy la plus décomplexée. Mais le plus souvent, les récits naissent au contraire dans des contextes très réalistes qui reflètent notre monde, nous mettant ainsi face à ce qu'on préférerait éviter. Le moment est arrivé de vous parler de la boîte. Si l'on se base sur les films, on ne sait que peu de choses sur cet étrange artefact. C'est une forme cubique ornée de motifs mystérieux. Concernant ses origines, le film Bloodline révèle qu'au 18e siècle, un architecte versé dans les arts occultes l'aurait favoriqué. Son nom était Philippe le Marchand. Mais comme nous l'avons dit, les films ne révèlent rien de la complexité magnifique et sophistiquée qui s'impatiente sur d'autres supports. Retraçons ensemble le parcours de ce mystérieux ingénieur pour comprendre son rôle et ses motivations. Et puisque j'ai eu la chance de pouvoir le parcourir, je vous livre le contenu de son journal intime. Nous sommes en 1740. Philippe le Marchand, architecte et artiste, voue un culte à la géométrie, mais se trouve frustré dans son processus créatif. Un soir, dans une confrérie, il prend connaissance d'un manuel ésotérique traitant de géométrie sacrée et de mystérieux cénobites. De plus en plus intrigué, le Marchand se lance dans une quête effrénée de connaissances à ce sujet. Il dit parcourir les énigmes d'Albertus Magnus, dévorer les écrits de Saint Thomas d'Aquin, d'Agrippa ou de Pic de la Mirandole, qui tous, selon lui, font référence aux cénobites. Pour crédibiliser leur mythologie, les auteurs passent donc par la convocation de personnages historiques et troubles. Au terme de ses recherches, le Marchand devient obsédé par ses légendaires cénobites. Bien qu'il pense qu'une partie de ses récits affabules, l'architecte quitte le domaine de la raison. Il glisse peu à peu vers le malsain en compulsant des ouvrages d'anatomie effrayants et surtout en dévorant les biographies de Gilles Deray. Ce lieutenant de Jeanne d'Arc commit de son temps des méfaits si atroces qu'il devint l'inspirateur de Barbe Bleue, bien présent dans notre imaginaire collectif. On lui reprocha lors de son procès le meurtre de 140 enfants et Gilles Deray est souvent évoqué comme l'un des premiers serial killers documentés de l'histoire. Dans le journal de ce sinistre personnage, le marchand découvre qu'un cénobite aurait guidé le meurtrier dans ses basses œuvres. Mais surtout qu'il existe une boîte renfermant une formule magique qui permettrait d'invoquer le monstre. Activant ses réseaux occultes, le marchand parvient à se la procurer. Ce n'est donc pas lui qui invente la première boîte. Par contre, il analyse le fonctionnement de celle-ci jusqu'à en comprendre le mécanisme. Sa frustration s'enfuit peu à peu à mesure qu'il s'approche de la connaissance suprême, avec force croquise et calcul. Pour achever son apprentissage, il active un soir le mécanisme de la boîte et invoque enfin Baron, le fameux cénobite qui avait dicté ses actes à Gilderay. Le cénobite, intrigué, observe les croquis de le marchand et ressent clairement son obsession pour l'ordre et la symétrie. Baron accepte alors que le marchand fabrique ses propres mécanismes pour invoquer des cénobites. Il devient ainsi le premier humain à avoir le droit de fabriquer des boîtes. Rentrons désormais dans les entrailles du mythe. Tout d'abord, ce n'est pas le hasard qui fait surgir la boîte dans votre vie. Ce sont les cénobites qui vous ont repéré depuis l'enfer et vous font parvenir le puzzle. Mais nous reviendrons sur ce point un peu plus tard. Pour que les boîtes soient mythiques et crédibles, il faut donc leur créer une histoire, mais aussi une apparence marquante et des concepts de fonctionnement. Pour ce qui est de l'aspect, il existe une multitude de designs différents. La forme est très majoritairement cubique, mais cette allure n'est pas exclusive. Pour s'en convaincre, il vous suffit de parcourir les pages maudites du Sigilum Diaboli, ouvrage qui recense les apparences et effets de toutes les boîtes. Sur les parois de celles-ci, des symboles mystiques et des formes sur lesquelles certains mouvements de doigts précis doivent être appliqués, afin d'en activer le mécanisme. Toutes les inscriptions de la boîte tirent leur symbolique de multiples sources occultes et maléfiques. Ces marques sont donc un concentré démentiel de magie noire et de savoirs interdits. On y trouve des références aux mythes indiens, à la cabale juive, aux traités de démonologie ou encore à la Bible. Comme si la boîte était une imbrication de plusieurs connaissances maudites, une clé vers les ténèbres. Une fois le puzzle commencé, une mélodie de boîte à musique se fait entendre, qui s'amplifie à mesure que la résolution avance. Le déclic final retentit, la boîte se met en mouvement, pivote sur elle-même et se métamorphose, soumise à une sinistre logique. Enfin, une cloche résonne, tel un glas infernal. On peut entendre la pierre des murs gémir et se désagréger à l'approche des cénobites. Puis, les parois de la pièce s'écartent et une lumière bleutée jaillit de l'obscurité. Des ombres malades se dessinent, ils sont là. Et à moins d'un marché ou d'un miracle, les cénobites repartiront avec vous pour vous faire connaître l'enfer. Juste avant de voir ce qui arrive aux malheureux élus, un dernier point de taille sur les boîtes magiques. Bien qu'elles soient pratiques, elles ne sont pas le seul moyen d'en appeler aux enfers. En résolvant les boîtes, on accomplit un rituel géométrique appelé configuration. Dans les films, les formules magiques sont cachées dans ces boîtes puzzle mais des configurations bien plus étonnantes ont existé. Certaines peuvent prendre la forme d'une montre à gousset, d'autres l'apparence d'une innocente boîte à musique. On trouve également une configuration en moins 400 avant Jésus-Christ qui se montre sous l'apparence d'une table en pierre devant laquelle des incantations doivent être prononcées. Plus surprenant encore, le marchand a par exemple construit des bâtiments dans lesquels se dissimule le sombre rituel. C'est le cas pour un centre de traitement de la lèpre, pour une pension d'artiste à Paris mais aussi pour un immeuble inquiétant. Pour ce dernier, c'est le trajet effectué avec l'ascenseur qui permet d'activer la configuration. Mais cela marche aussi avec une guitare si les accords joués suivent un certain pattern. Les configurations peuvent aussi se cacher dans les pièces en carton d'un puzzle à assembler, dans un crucifix, une grille de mots croisés, un roman ou encore dans la façon de moissonner un champ de blé. Il semblerait qu'il existe plus d'autoroutes vers l'enfer que d'escaliers pour le paradis. Et que se passe-t-il plusieurs cas de figure peuvent se produire. Pour peu que vous ayez un mauvais contact, l'entrevue peut mal se passer et les cénobites feront jaillir des dizaines de chaînes terminées d'un crochet qui vous écartelleront dans une gerbe de sang. Si par contre vous parvenez à éveiller leur intérêt, les cénobites peuvent se laisser tenter par un marché. Celui par exemple de leur ramener plus de candidats pour l'enfer et donc de travailler pour eux dans le monde réel. Inutile de vouloir se jouer d'eux sinon retour au premier cas de figure. Et en admettant que les cénobites vous laissent la vie sauve, cela ne veut pas dire pour autant qu'ils puissent repartir les mains vides. Il faudra donc le plus souvent sacrifier quelqu'un à votre place. Si par contre ils estiment que vous êtes mûr pour repartir avec eux dans le royaume inférieur, alors les cénobites vont effectuer la pesée de votre âme. En fonction des désirs et des pulsions qu'ils y découvriront, ils vous réserveront un sort qui peut varier. Mais dans tous les cas soyez rassurés. La souffrance éternelle sera au rendez-vous. Si les prêtres infernaux estiment que vos vices sont tristement communs, alors vous serez un simple amusement et votre destination s'appelle le puits. On y trouve d'autres âmes errantes comme vous qui ont pour apparence communes celles d'écorchés qui se traînent tel un troupeau de souffrances sur les landes désolées du lieu. Ceci explique la présence des écorchés que nous voyons dans les films. Ce sont des damnés qui sont parvenus à s'enfuir de l'enfer avec l'aide d'un humain. C'est le cas pour Frank dans le premier opus ou pour Julia dans le second. La phrase « Aidez-moi, je suis en enfer » inscrite en lettres de sang sur le mur par l'écorché prend donc tout son sens. Pour pouvoir espérer devenir humains à nouveau, ils doivent tuer des personnes pour récupérer leur peau. La population des écorchés du puits subit le joug des cénobites qui les traitent comme du bétail et on les verra même un jour se rebeller contre leur maître. Comment diable devient-on cénobite ? Après une vie d'humain tournée vers les ténèbres, vous êtes appelés par l'intermédiaire de la boîte et vos futurs compagnons viennent vous chercher. C'est ensuite une phase fort désagréable qui se tient dans ce qu'on appelle une chambre de reconstruction. Cette chambre peut prendre plusieurs formes. C'est parfois une vierge de fer, sarcophage médiéval rempli de pics mortels, d'autres fois une niche aux parois semblables à celles de la boîte. Mais le plus souvent, c'est une pièce dénudée à l'ambiance médicale. On y trouve des instruments chirurgicaux d'un nouveau genre mais aussi des tentacules répugnantes qui fouillent votre cerveau. La machine recompose votre corps dans une nouvelle forme abjecte et fascinante qui généralement s'adapte à votre psyché. Mais toujours, votre apparence respire la torture, la souffrance et l'érotisme malsain. Une fois l'opération terminée, vous êtes officiellement un cénobite. Votre but désormais est de récolter des âmes pour votre dieu Léviathan. Ou bien encore de recruter de nouveaux cénobites parmi les humains. Mais les démons de l'ordre de l'entaille ont aussi un rôle de police des enfers car leur but est de rattraper les rares damnés qui parviennent à s'échapper des limbes. Les cénobites évoluent dans une caste très hiérarchisée avec des rôles bien définis comme dans un ordre religieux classique. Avant d'évoquer leurs lois et leurs motivations, arrêtons-nous un instant sur leur apparence qui est sans commune mesure dans le genre horrifique. Les cénobites ont la particularité d'être aussi repoussants que fascinants. C'est dans le film originel qu'ils font leur première apparition. Les maquillages et le jeu des cénobites ont posé les bases de leur école même si les comics nous en réserveront les expressions les plus décadentes. Tout d'abord, le choix du cuir noir n'est pas anodin. Quand on se penche sur les occurrences du cuir au cinéma avant la sortie du premier film en 1987, nous sommes déjà dans un imaginaire assez marqué. Outre le blouson noir des bad boys à moto, le cuir se retrouve souvent sur les méchants de cinéma. Il semble rendre associal, est associé à la domination, au sexe et aux lieux interlopes. Il est l'uniforme du délinquant, le gant du meurtrier. Le cuir est donc le choix idéal pour marier attraction et répulsion, Eros et Thanatos. Le design des costumes, entre vêtements religieux et tenues de donjons et des sèmes, crée un contraste particulier. A cette aura sexuelle sombre s'ajoutent les entailles. Souvent le costume se mélange à la chair. Il est même souvent conçu pour procurer une souffrance permanente à celui qui le porte. Ce qui est inquiétant chez les cénobites, c'est que malgré la souffrance constante qu'ils endurent, ils sont froids, amusés, calmes et fanatiques, vouant un culte à la douleur qu'ils présentent comme le raffinement ultime. La douleur est pourtant ce que nous fuyons tous depuis la nuit des temps. Ainsi, voir des créatures qui l'ont embrassé pour en faire une religion, nous entraînent dans un malaise métaphysique et les rend totalement inhumains. Les cénobites peuvent avoir des aspects et accoutrements très différents. La plupart sont humanoïdes, mais certains tiennent plus de l'abomination, de la chimère indescriptible. On pourrait dire que le look cuir et piercing est dominant chez le cénobite, mais le milieu possède ses originaux. On peut notamment croiser des démons vêtus de toile blanche ou rouge. L'un des chefs de l'ordre est même affublé d'un costume de général prussien. Quant à un autre cénobite aux scarifications faciales, présente tout l'attirail du soldat américain. D'autres ont une physionomie plus monstrueuse, le faciès déformé, la peau d'une autre couleur. Les cénobites ont parfois aussi des animaux de compagnie, comme des chiens ou des abeilles. Ce monstre offre donc aux auteurs qui les façonnent une grande latitude de création en ce qui concerne la forme qu'ils peuvent prendre. Et il en va de même pour leur caractère. La disparité des personnalités chez les cénobites reflète bien souvent les humains qu'ils étaient. Certains sont rebelles et n'en font qu'à leur tête, d'autres sont cyniques, désabusés. Certains même tentent de garder une part d'humanité dans leurs décisions. Les cénobites sont pour moi extrêmement novateurs car ils ont à leur façon agrandi le spectre de ce que le monstre de cinéma peut évoquer. Leur ambiguïté morale, l'aura lumineuse qui les accompagne, leur calme glaçant et leur cynisme infernal dépassent la terreur de cinéma classique pour la transformer en une fascination vénéneuse. Une des grandes phrases utilisées par Pined pour se présenter est la suivante. Cette contradiction est donc assumée pour placer ces entités sur un terrain plus intellectuel et psychologique pour flouter leurs motivations et les rendre insondables. Et de fait, le manichéisme classique de nos sociétés qui opposent bien et mal est ici inopérant. Et c'est là l'un des nombreux traits de génie de Barker sur la saga. Cela tient à la philosophie sous-jacente de l'ordre de l'entaille. En effet, les cénobites ne lisent pas les actions des hommes sous le spectre de bonnes ou de mauvaises actions mais ils évaluent vos actes selon qu'ils ont généré du chaos ou de l'ordre. Et cela permet de rendre leur système de valeurs plus complexe. Par exemple, un cénobite ne va pas juger un serial killer parce qu'il a tué des gens mais il va plutôt évaluer ses motivations et les conséquences de ses actes. D'une certaine façon, le chaos est associé à l'homme et à sa liberté, à l'imprévu et aux pulsions de vie. A l'opposé, l'ordre et la structure sont associés au contrôle, aux lois, à l'oppression et au système. D'ailleurs, en enfer, cet équilibre est en quelque sorte personnifié par deux divinités étranges appelées Chidna et Basilisk. Ces deux entités antédiluviennes rappellent la double hélice de l'ADN et symbolisent le nécessaire équilibre entre ténèbre et lumière. Une citation du maître exprime clairement cette balance entre deux forces. Les ténèbres ont toujours leur rôle à jouer. Sans elles, comment saurions-nous que nous marcherons dans la lumière ? Quand les ambitions du mal deviennent trop grandioses, elles doivent être contrecarrées, disciplinées et même parfois éteintes. Puis, elles réapparaîtront à nouveau comme elles le doivent. L'ordre du monde est donc un savant agencement de chaos et d'ordre. Si cet équilibre est vraiment perturbé, alors Chidna et Basilisk se battront, alertant ainsi les cénobites qu'ils doivent réparer cette anomalie en modifiant des destins humains dans la réalité. Car le travail d'un cénobite, c'est de sélectionner des gens qui ont un pouvoir sur le monde pour les faire basculer du côté de l'ordre. Mais un cénobite doit également en répondre à sa hiérarchie. S'il n'est pas parvenu à manipuler le cours des choses dans le bon sens, alors il sera jugé lors d'un procès. Chaque cénobite jugé doit s'arracher le cœur pour qu'il soit pesé dans une balance devant des juges de l'ordre. Et n'oublions pas qu'au bout de la chaîne de commandement se trouve leur dieu suprême, Léviathan. Les cénobites sont donc en quelque sorte des forces de l'ordre au service d'une religion. Avec tout l'univers oppressif et rigoureux que de tels termes convoquent, tirant les fils de l'esprit, ils manipulent des destins humains pour les tordre dans leur intérêt. Quelques cénobites se sont vus attribuer des fonctions particulières qui rendent le mythe encore plus profond. C'est le cas par exemple de sœur Flagellum qu'on appelle la gardienne de l'ordre. Flagellum est plongée dans un sommeil méditatif profond dont elle est tirée si son dieu Léviathan sent une perturbation dans l'équilibre des forces. Elle en référera aux équipes de cénobites pour qu'ils aillent résoudre la situation sur le terrain. Un peu comme une task force de la damnation. Il existe un autre rôle majeur joué par un cénobite et il est très symptomatique de la profondeur de la narration barkerienne. Mais pour l'évoquer, il nous faut revenir au tout départ. Comment les boîtes se retrouvent-elles entre les mains de leurs victimes ? Une boîte est toujours donnée, protégée et récupérée par un gardien. Dans les films, c'est toujours un individu étrange qui remet la boîte à quelqu'un. Même si son apparence change selon les films, la phrase qu'ils prononcent en tendant la boîte est toujours la même. Au départ un marchand, ensuite un vendeur d'art, le gardien apparaît le plus souvent sous les traits d'un sans-abri, à la barbe hirsute et aux yeux fous, qui semble avoir un lien particulier avec les criquets. Une fois encore, ce sont les comics qui nous livrent des clés de compréhension sur ces fameux gardiens. Tout d'abord, ce sont des change-forme. Ils ont la capacité de prendre l'apparence qu'ils désirent pour approcher et séduire la cible sans qu'elle se méfie. Mais comment sont créés ces mystérieux passeurs ? Grâce à notre fameux cénobite au rôle si particulier, son nom est Orno et il possède son propre cabinet dans les entrailles de l'enfer. Pour créer un gardien, Orno choisit un damné qu'il appelle matière première. Il altère son âme en y plaçant un peu de son propre esprit démoniaque. Il renvoie ensuite son cobaye sur Terre pour qu'il puisse avoir des relations sexuelles avec une femme. De cette relation va naître un enfant qu'Orno veillera à rendre orphelin. Une fois qu'il atteindra 16 ans d'une vie de tristesse, Orno lui révélera sa vraie nature en lui offrant la boîte dont il est désormais le gardien. Avec l'univers Hellraiser, on assiste à un phénomène somme toute fréquent qu'on pourrait appeler le développement mythologique transmédia. C'est l'idée qui consiste à étoffer un univers de fiction sur d'autres supports que celui par lequel il est né. Pour Hellraiser, c'est un trajet somme toute classique à Hollywood pour une franchise à succès. On adapte un livre au cinéma et s'il marche, on développe ensuite des comics et des jeux vidéo pour raconter de nouvelles histoires et étendre l'univers. Et si les adaptations sont parfois des coûts commerciaux sans âme, il y a des cas de figure où ce passage est extrêmement bénéfique pour une oeuvre. Et c'est le cas pour Hellraiser. Faire un film fantastique coûte cher et l'on est soumis à une réglementation qui limite ce qu'on peut montrer. Avec un comique, aucun problème. La seule limite, c'est le talent de l'artiste et l'imagination des auteurs. Dans l'oeuvre, l'enfer que décrit Barker se démarque fortement des représentations infernelles classiques. Là où l'on connaissait bien un enfer de limbes rouges et brûlantes dirigées par Satan, on trouve ici un labyrinthe bleu et glacial dominé par un certain Léviathan. La première représentation visuelle du labyrinthe des enfers est livrée dans le second film de la saga nommé Hellbound. Lors d'une séquence qui m'a littéralement convaincu que la saga cachait un potentiel mythologique incroyable. On y voit pour la première fois une chambre de reconstruction et la fabrication d'un cénobite. Mais surtout, on découvre un paysage digne des cauchemars les plus vertigineux. Perspectives qui se perdent tôt loin, abondance d'architectures non-sensiques, précipices sans fond. L'inspiration principale de cette représentation provient des travaux de Piranesi, un génial graveur italien qui vécut au XVIIIe. Ce dernier décida un jour de créer 16 gravures qui présentaient des prisons imaginaires cauchemardesques. Dans ce monde étouffant, on pénètre une architecture monumentale, aux multiples cachots suffocants et sales, aux passerelles qui ne mènent nulle part et aux escaliers en spirale. Messi entremêle aussi des poulies, chaînes et autres instruments de torture. Si le labyrinthe rappelle le détail du Minotaure, il convoque aussi les architectures mathématiques d'Escher. On peut le citer sans risque puisqu'un plan du film montre même une oeuvre de l'artiste. Pour Piranesi, le lien est tout aussi fort quand on contemple les entrailles du labyrinthe, avec ses couloirs multidirectionnels, ses escaliers abyssaux et sa fonction générale de prison des âmes. Le fait que Barker ait voulu citer l'italien pour faire de l'enfer un lieu presque carcéral et froid est d'une originalité forte qui de plus s'y est parfaitement aux cénobites. Sur le haut des murs de ce labyrinthe, les cénobites peuvent marcher, se rencontrer et surtout prier l'Eviathan qui surplombent cette gigantesque zone. Mais lorsqu'on descend les crêtes du labyrinthe pour rentrer dans ses entrailles, on pénètre dans une zone sombre et dense, aux escaliers qui s'entrecroisent pour desservir les différents lieux de torture et autres administrations infernales. La profondeur de ce lieu semble sans fin, à l'image des supplices qui s'y tiennent. Les cénobites étant d'anciens humains, il est somme toute logique qu'ils gardent des activités de leur vie antérieure. Ainsi, ne soyez pas étonnés de trouver dans le labyrinthe des archives, des salles d'opérations, une armurie, mais aussi un bar, une salle de spectacle ou encore des lieux de meetings politiques. Enfin, au-dessus de ce labyrinthe, plane Léviathan. Ce nom tire son origine de la Bible où Léviathan y est décrit dans plusieurs livres comme un monstre marin qui se révolte contre Dieu. Ce choix de nom n'est donc pas anodin et sa symbolique a toute sa place en enfer. Dans Hellraiser, ce volume des profondeurs est ainsi désigné comme le dieu de la chair, de la faim, du désir ou encore le seigneur du labyrinthe. Il est compliqué de créer un dieu dans une oeuvre fictionnelle, surtout si on décide de le montrer. Quelle forme donner à une idée aussi abstraite ? Et pour son dieu des enfers, Parker a opté non pas pour une énième abomination démoniaque classique et éculée, mais pour une forme surprenante et mathématique, parfaitement symbolique des concepts d'ordre et de structure. En effet, le dieu des Cénobites est un octaèdre dont les parois rappellent l'ornement ésotérique des boîtes de le marchand. Léviathan gravite, solitaire, dominant les enfers. Il a le pouvoir de lancer des rayons de lumière noire qui infiltrent votre âme pour vous révéler vos péchés. Les origines de cette entité sont inconnues, mais plusieurs indices pointent vers le fait qu'elle est présente depuis des temps immémoriaux. On dit même qu'il pourrait être l'ange déchu des écritures. Mais surtout, ce dieu étrange est celui qui fabrique les Cénobites. Il a la capacité de transformer tout être humain en monstre de souffrance et grâce à ses chambres de reconstruction et ses tentacules, il a totale liberté sur la forme grotesque et terrorisante qu'il voudra bien vous donner. Léviathan ne parle pas directement et pour pouvoir échanger avec lui, il faut se rendre dans ses entrailles. On peut y pénétrer grâce à une paroi qui se déploie et laisse apparaître des marches interminables. Une fois en son sein, les Cénobites doivent jouer sur un orgue organique fait de supplicier de l'enfer pour espérer communiquer avec ce dieu. Et dans le film, sa seule forme de langage extérieur est une corne de brume tétanisante qui épèle le mot God en code morse. Nous voici donc arrivés au sommet de l'enfer. Après ce pénible périple, on peut déjà noter que la seule chose qui égale la noirceur d'Elraiser, c'est son esthétisme noir et sa sophistication mythologique. Une chose m'a heurté en préparant cet épisode, c'est que chacun des précédents opus de Mythologics avait droit à son chapitre consacré à la religion catholique. Que ce soit Freddy et son rapport à l'enfer, Bloodborne et son panthéon de dieu qui cherche à procréer ou encore Berserk et ses multiples références à l'Inquisition. Toutes ces œuvres semblent avoir en commun la nécessité de faire référence à la mythologie catholique. Et pour Elraiser, le moins que l'on puisse dire, c'est que Barker a une approche de la question qui lui est propre. A l'image du personnage, elle est étonnante et complexe. Dans un ouvrage d'entretien avec Peter Atkins, un des grands scénaristes de la saga, Barker se livre sur la question. Il confesse d'emblée tenter dans ses écrits de retrouver le rythme de la Bible, qu'il dit être son préféré. Il vaut également une sorte de fascination à la figure du Christ. A l'inverse, sa vision de l'Église et du dogme respire le rejet le plus contestataire qui soit. L'œuvre traduit très bien cette oscillation de l'auteur entre fascination pour le Verbe et les symboles bibliques et détestation de ce que les hommes d'Église ont fait de Dieu. Et la saga est parsemée de jeux avec la symbolique religieuse, souvent d'ailleurs pour en retourner les valeurs. Le mot « cénobite » lui-même fait référence à un mode de vie religieux. En opposition à l'ermite qui vit de solitude et de contemplation, le moine cénobite vit en communauté. En faisant ainsi référence à un ordre existant, Barker peut critiquer la religion tout en en récupérant les chants lexicaux et symboliques. Pined est un sobriquet, mais sa vraie dénomination est « prêtre de l'enfer ». Et le monstre en épouse même la gestuelle. De plus, les cénobites méprisent le dieu des hommes. Cette phrase mythique de Pined en est le parfait exemple. « Je me sens comme quelqu'un qui ne connait ce que Dieu pense ? » La vision infernale de Barker n'est donc pas faite de démons cornus qui nous plongent dans des marmites de lave, mais d'un ordre religieux calculateur basé sur la souffrance. Et si l'on voulait aller un peu plus loin, on pourrait se demander si les cénobites, dans leur concept, ne sont pas très proches de la religion catholique. En effet, chez les chrétiens, l'acte suprême qui a lancé la religion est la crucifixion d'un messie qui devint martyr pour sauver les hommes. On peut presque dire que cet acte de torture est à la base de la religion catholique, au point que le symbole porté par ses adeptes est un instrument de torture. Même si cela est présenté comme un acte d'amour suprême, il n'en est pas moins que ce mythe base sa genèse sur la souffrance et le péché des hommes, exactement comme les cénobites. Il est d'ailleurs intéressant de voir que la figure christique a elle aussi droit à sa relecture dans Hellraiser, avec la figure féminine de Mortemamé. Dans le mythe barquerien, elle est la sœur de Léviathan qui l'a faite prisonnière d'un tombeau de pierre il y a des milliers d'années. On la décrit comme la prêtresse du chaos et l'image qu'elle représente ne fait pas grand mystère. Encore un camouflet antidogme de l'auteur qui nous dit en somme que Jésus est une femme, qu'elle est la pulsion de vie et de chaos et que son but est la destruction des cénobites. Difficile de ne pas y voir une dimension politique quand on connaît la place de la femme dans les religions. Ainsi, Clive Barker semble en proie à une fascination pour les récits bibliques originels et la symbolique de ses mythes, tout en fustigeant le dévoiement purement maléfique de nos religions modernes. Mais il est une phrase de l'auteur que j'ai d'abord eu du mal à comprendre. Pour Clive Barker, Dieu, c'est l'imagination et l'imagination, c'est Dieu. Il en est peut-être certains d'entre vous qui ne sont pas habitués aux créations horrifiques et pour qui cet univers est sans doute sale, choquant, déprimant ou répulsif. Cela nous pousse à nous poser la question, comment peut-on imaginer de telles choses ? La création n'est-elle pas censée générer de la beauté, de la transcendance, un plaisir des sens et des yeux ? Et moi, qui suis en pamoison devant cet univers, ai-je des problèmes ? Suis-je une personne glauque à me repaître de la sorte de ténèbres métaphoriques ? Quelque part, j'y vois tout le contraire. Barker dit bien lui-même que ce qui est de la pornographie pour certains et de la théologie pour d'autres. Tout est donc question de point de vue. En ce qui me concerne, je vois dans cette œuvre une ode incroyable à la création, une déclaration d'amour à l'aventure surréaliste qu'elle suppose. Je vois enfin dans Hellraiser une réflexion sur les sacrifices de l'artiste. Après trois mois à vivre dans cet univers, j'ai fini par y penser dans mon sommeil. Et une nuit, j'ai rêvé de cette couverture de comique. On y voit une palette de peintres, les pinceaux sont des lames et la peinture de l'hémoglobine. Et là, j'ai eu la sensation de comprendre. Clive Barker nous explique qu'il écrit comme on peint et qu'on ne peint qu'avec son sang. Rien d'étonnant donc, à la trouver ici notre dernière famille de candidats à la Dame Nation, les artistes. Habités par un besoin impalpable et dévorant, ils sont souvent visités par les cénobites de la saga. Ils viennent trouver un jeune poète, un compositeur aveugle, deux écrivains, un peintre fou. Le travail d'un créateur consiste à départager structure et chaos, à mettre de son âme dans la configuration qu'est une œuvre. Dans Hellraiser, mais surtout dans la vie, l'art est un sacrifice, une activité de moine reclus qui n'aurait pour Dieu que son imagination. C'est une vie où les places sont rares, où l'attente et les apprentissages sont infinis, où l'on doit subir la vie de gens qui ne vous comprennent pas forcément. La liberté de l'artiste est jonchée de mille obstacles. Comment faire pour gagner de quoi manger ? Comment toucher les gens ? Comment faire une œuvre qui nous excite nous-mêmes ? Comment se surprendre, étonner les autres et marquer les cœurs et les esprits ? Et comment survivre à un monde qui fait tout pour supprimer le rêve ? Barker est un esprit libre, un homme qui lutte chaque jour contre l'idée de la mort, un homme pour qui l'imaginaire est le plus grand mystère de l'humanité, pour qui l'imagination est Dieu. Un homme enfin qui n'a pas peur de se frotter à l'obscurité pour en tirer des joyaux resplendissants. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé de rencontrer virtuellement un créateur. Je suis prompt à m'émerveiller sur de multiples sujets, mais ressentir un choc artistique intime face à l'esprit d'un artiste est chose rare. Et c'est ce qui m'est arrivé avec ce personnage que je contemplais de loin depuis des années, sans rien connaître de lui. Par une nuit d'insomnie, j'ai tenté ce que je rechigne souvent à faire, tout savoir sur le créateur dont j'explore le travail. L'œuvre est ce qui m'intéresse en premier lieu et j'ai parfois été déçu en découvrant la personne qui se cachait derrière. Mais avec Clive Barker, la sensation fut tout autre. Vers 4h du matin et après une vingtaine d'interviews, j'avais l'impression d'avoir trouvé un mentor, un frère, un modèle incroyable. La séquence qui m'a le plus touché, c'est une interview anglaise où Barker fait face à un parterre de jeunes dont l'âge n'est pas si éloigné du sien à l'époque. Et toutes les questions du public sont curieusement assez réactionnaires et suspicieuses. Le premier film venait tout juste de sortir et tous étaient méfiants face à la singularité et à la violence de l'œuvre. Et Barker de rentrer dans un plaidoyer doux, compréhensif et sensible sur la puissance et la nécessité des récits d'horreur, sur la beauté étrange qu'il renferme, sur les messages qu'il délivre. Le voir se justifier devant des gens qui ne comprennent pas sa sensibilité m'a touché au plus haut point et sa gentillesse m'a confondu. Du coup, je repense souvent à l'un de ces mantras « Soyez régulier et ordonné dans votre vie afin de pouvoir être violent et original dans votre travail ». Finalement, une des beautés de cette saga est de voir l'ambition de ces concepts, la liberté créative et symbolique qu'elle renferme. Quelle émotion de contempler la naissance d'un monde avec sa géographie et son macrocosme, suivre ses héros et ses démons emblématiques se débattant dans une mythologie abyssale aux si multiples lectures. Si je parlais de cathédrale en ouverture, c'est parce que chaque détail de cet univers est cohérent, finement ciselé et qu'il permet mille choses ne s'interdisant rien. On reconnaît bien là l'œuvre d'un orfèvre de l'horreur, d'un horloger de l'imagination qui prendrait le biais de l'art pour révéler des choses que la vie ne montre pas. L'œuvre devient alors comme une révélation qui parle à tous, telle une vision métaphorique de notre monde. Je voudrais terminer le cœur un peu lourd, ce voyage dans les méandres de cet artiste total par l'une des phrases dont il a le secret. Tout ce qui est imaginé ne sera jamais perdu. Je pense que c'est mon préféré d'isle. Nous avons Giga, qui a l'air qui a l'air qui a l'air qui a l'air de l'alien de l'un film de la même chose. Un extraordinaire qui a l'air qui a l'air et un influence sur moi. on a la même chose Oui, c'est le chiar, Sous-titrage ST' 501.